Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur 5 objectifs distincts du data mining. Donc, ces objectifs sont le fait d'abord de décrire. Quand vous attaquez un jeu de données, la question que vous pouvez vous poser en premier lieu, c'est comment sont distribuées les variables qui m'intéressent. Donc, on va revenir à chaque fois sur des exemples. Ensuite, on peut être dans une logique de prédiction. Donc, ça peut être prédiction du cours d'une action, prédiction du temps qu'il fera demain. On peut être dans une logique d'explication. Dans ce cas, on se tourne non pas vers le futur, mais plutôt vers le passé. On peut être aussi dans une logique un peu exploratoire. On va essayer de découvrir des patterns sans toujours très bien savoir ce qu'on est en train de chercher. C'est comme la métaphore, on jette un filet et on remonte tous les poissons. On ressort tous les poissons qui sont pris dans le filet. Et enfin, on peut être dans une logique d'optimisation. Je vous propose maintenant de revenir à chaque fois avec un exemple sur un type d'analyse de données. Donc, évidemment, je vais prendre comme fil rouge la pandémie de COVID-19 avec à chaque fois un exemple de type d'analyse qui va correspondre à un objectif de données. Donc, d'abord, la description. Question toute simple, comment a évolué le nombre de contaminations au cours de l'année 2020 ou 2021 ? Et donc, on va avoir des courbes comme ça qui reprennent le nombre de décès en France ou en Europe sur décès hebdomadaires. Donc ça, c'est une analyse purement descriptive d'une série temporelle. On peut aussi avoir, toujours dans la description, une vision plutôt spatiale de la chose. Donc, comment étaient répartis les cas à un instant donné en France ? Donc là, on voit en rouge les zones les plus affectées par la pandémie. On peut aller ensuite, si on veut aller au-delà d'une approche purement descriptive, dans une logique explicative. Typiquement, d'abord, il faut une phase initiale de description avant d'aller vers l'explication. Et ce qu'on a constaté au début de la pandémie, c'est qu'aux États-Unis, les régions les plus touchées étaient souvent les villes, au début de la pandémie au moins. Et tout de suite, pourquoi ? Si on en croyait Trump, c'était parce qu'elles étaient gérées par des gouverneurs démocrates qui n'avaient pas grandes compétences pour la gestion de pandémie. Donc, en fait, si on analyse un peu les données, il n'y a pas grand-chose à voir avec la couleur politique, au moins au début de la pandémie. Il faut faire des hypothèses et on va les tester. Donc, à travers les jeux de données, il ne faut pas penser que le jeu de données va fournir les hypothèses. Il faut déjà avoir les hypothèses en amont et utiliser les jeux de données pour tester. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche hypothético-déductive. Donc là, par exemple, c'est la carte des cas de pandémie au début de la pandémie, de cas de coronavirus au début de la pandémie. Et donc, en fait, on peut avoir des données sur les comtés. Donc, les zones comtés, c'est des petites zones du territoire. Et on va regarder et on va croiser différents types de données. Est-ce que les gens dans ces comtés, par exemple dans des villes, ont plus propension à voyager que les gens dans des comtés ruraux ? Et quelle va être la densité de la population ? Donc, évidemment, quand on croise les données, on va avoir une corrélation assez forte entre le taux de transmission du virus au début de la pandémie et le fait que les personnes habitaient dans des villes densément peuplées, avec des gens qui voyageaient plus que dans les comtés ruraux. Et donc là, on voit qu'on a ce type de corrélation. On se dirige vers des explications un peu plus solides que simplement de dire que c'est parce que les villes sont gouvernées essentiellement par des démocrates. Ensuite, on peut aller chercher des patterns. C'est-à-dire que quand on va faire un peu de l'approche exploratoire, de la recherche de patterns, on est moins dans cette logique hypothético-déductive. On va prendre le risque, par exemple, de chercher des corrélations dans tous les sens, sans nécessairement savoir sur quelles corrélations on va tomber. Donc, on recherche des régularités empiriques avec, évidemment, des techniques pour ne pas trouver trop de corrélations qui n'ont aucun sens. Et on va faire tout ce qu'on appelle, par exemple, le mining de règles d'association. C'est une forme de data mining. En exemple, est-ce que pendant le Covid, on a vu là où le Covid était le plus fort, où il y avait, par exemple, les confinements étaient les plus sévères, des corrélations négatives entre la disparition de certains virus pendant que d'autres apparaissaient. Par exemple, quand le Covid a été extrêmement fort, il y a eu des moments où le rotavirus, par exemple, de la gastroenterite, au contraire, a connu des pics. Et donc, on peut être tout à fait dans une recherche de patterns où on n'a pas une maladie en particulier en tête. On va avoir une base de données avec des dizaines, voire des centaines de maladies. Et on va regarder qu'est-ce qui sort, en fin de compte, comme corrélation entre positivement corrélée au Covid ou négativement corrélée au Covid. Donc ça, ça va être plutôt cette logique un peu exploratoire qui n'est pas vraiment celle de l'explication, ni non plus purement descriptive. Ensuite, il y a la logique de prédiction. Bon, quel temps fera-t-il demain ? Ça, c'est une évidence, tout le monde connaît, c'est le principe de la météo. Mais aussi, comment la situation sanitaire va évoluer dans les mois qui viennent. Donc, on a des modèles prédictifs qui sont ajustés sur la base des données à notre disposition. Et donc, là, on va dessiner une petite série temporelle et on va voir différents scénarios avec une fourchette haute, une fourchette basse, des scénarios dans lesquels les choses pourraient évoluer, la situation pourrait évoluer. J'en ai mis un dernier, optimisé, qui est plus une logique un peu d'ingénieur quelque part, mais finalement qui est tout à fait un des champs de la data science. Imaginons qu'il y ait du data mining, parce qu'on va injecter des données souvent dans les processus d'optimisation. Et par exemple, on veut une distribution optimale du vaccin. Comment est-ce qu'on va, à partir des données qu'on a sur les territoires, le nombre de personnes à vacciner, le nombre de centres de vaccination, comment est-ce qu'on va intégrer toutes ces données pour faire le plan de vaccination optimal ? Donc ça, c'est un des objectifs possibles de la data science. Et donc derrière, on a des décisions qui sont prises dans la vie réelle sur la base de tout ça. Donc nous avons vu dans cette vidéo cinq fonctions de l'analyse des données ou de l'utilisation des données. D'abord la description, ensuite l'explication, la prédiction, la recherche de patterns, l'optimisation. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Et en fait, plus vous avancez dans la data science, plus vous allez vous rendre compte que vous allez vous spécialiser dans un domaine en particulier. Par exemple, à titre personnel, moi je suis plutôt spécialisé dans la description et l'explication. Mais certains de mes collègues sont plus dans la prédiction et d'autres sont plus dans l'optimisation. Donc on a chacun une petite fibre, en fin de compte, qui correspond à nos préférences et nos modes de pensée. Sur le plan intellectuel, on va avoir tendance à se diriger vers tel ou tel champ, tel ou tel objectif des analystes des données. Donc libre à vous, après avoir fait ce cours où vous êtes un peu aguerri face à des jeux de données, de déterminer quel type de data scientist ou de data analyst vous voulez être.